Salut les copains, alors aujourd'hui on est dimanche là, dimanche 4 décembre et aujourd'hui il y a le FDM Beer Awards à Toulouse. FDM c'est les forces du Malte, c'est une instance de brasseurs amateurs et donc c'est un petit concours de brassage amateur qui se tient à Toulouse aujourd'hui. C'était cet après-m'là, donc là on va aller voir à l'issue du concours un petit peu, en fait le concours en lui-même n'était pas vraiment ouvert au public parce que ça aurait été un peu trop compliqué, donc là il est 17h, on va aller voir ce qui se passe là-bas et on va essayer de rencontrer des gens, voilà, je pense que ça va être cool. Alors en fait, malheureusement j'ai pas pu présenter de bière à ce concours, j'aurais bien aimé mais j'ai appris un peu trop tard, j'ai appris 2-3 semaines avant le concours donc c'était un petit peu court pour présenter quelque chose. Mais bon c'est pas grave, j'ai quand même ramené des petites bières expérimentales que je vais faire goûter aux gens, voilà, bon c'est pas des trucs très aboutis mais c'est histoire de partager une petite bière avec des brasseurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans les bouteilles là, je sais pas ? Au plus d'idée, ça sert à au plus d'idée. D'accord. On peut piocher dedans ou ? Non, c'est des bières, c'est des bières, des tracettes, des brasseurs, 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 des brasseurs. Ouais mais là y a plein d'oeufs d'oeufs, ça c'est la fin là, faut pas voir la fin. Je sais pas. A la limite, le mieux que je pris des bières de Gonfou c'est d'aller au gobat et puis il y a plein de restes. Je vais aller voir là-bas. C'est pas toi qui fais le blog ? Oui, c'est moi. Moi j'aime bien quand même. Ok, c'est du jus de pente de mousse, avec de l'amertume. Moi j'aime bien. Je pense que... Dans ce cas-là, tu bois un salt. Tu sais l'amertume qu'il y avait tout à l'heure, qui était un peu vénère. Je pense que tu traites ton eau, pour avoir une amertume plus clean. Et puis, tu diminues, tu enlèves des additions de houblon au milieu, qui vraiment ajoutent à la saveur pamplemousse, et tu laisses juste celles de la fin, pour avoir juste les arômes. Je pense qu'elle serait stylé. J'aimerais juste demander ce que c'est la variété. T'as peur d'avoir l'arôme pamplemousse, qui est fort, et après tu bois, et t'as un truc plus neutre, que d'avoir ça dans le goût vraiment... C'est un truc plus bas, par rapport à ce que j'ai fait dans le goût. par rapport à ce que j'ai fait dans le goût. C'est un truc plus bas, C'est ça qui m'a permis de sortir de ce côté banal, qui était... T'es franchement plus sur ta température de fermentation ? Ouais, mais... Écoute, c'est ce que je me disais avant, mais avec cette levure-là, j'ai testé toutes les températures mon gars, et jamais réussi à obtenir ce que je voulais. Et j'ai lu dans un bouquin, écrit par un mec qui avait... un brasseur qui avait bossé en Allemagne et tout. C'est toujours pas une barbe de sucre ou une clavotte, Mathieu, je peux quand même venir... C'est vraiment fait des verbes ou... Ah oui, c'est vrai, ouais... La plaque est pas mal, on traîne un peu de coriandre, autant j'aime pas trop ça. C'est une petite ronde ? Oui, je trouve, on pourra un peu la relever, parce qu'elle est un peu plate. Ok, ok. Elle manque de... Elle manque de caractère, quoi. Ouais, totalement. Euh... Oui, voilà, ouais, mais il faut lui donner un petit côté un peu plus musulé, parce que de par la levure, effectivement, on n'a pas cette espèce de banane, etc. C'est bien. Mais c'est étonnant, c'est pas bien ou mauvais, c'est que c'est étonnant. Mais je trouve que... Ouais, tu sens on est la levure, voilà, tout à fait. Mais euh... Je trouve qu'en gauche, on pourrait avoir... La mousse est magnifique, hein. La mousse est magnifique, que j'ai vraiment créneuse, qui lui apporte quelque chose de... Ouais, ouais... Des fois, il manque un peu de caractère. Ouais, vraiment, ouais. Un peu plus épicé, ou... Est-ce que tu penses qu'il y a un côté un peu plus malté, ça pourrait en faire l'affaire ? Non ? Parce que là, vraiment, le blé, tu l'as bien. Ouais, le blé, il est vraiment bien. T'as la rondeur du bébé, t'as la douceur, t'as la petite acidité. Mais de mettre un malt... Un peu plus... Ah, il faut juste balancer un petit coup d'épices, ou un truc comme ça, qui émènera un petit peu plus de fouettés, Peut-être, ouais, peut-être qu'un peu de coriandre, ça devrait... Moi, justement, j'essaye d'éviter de mettre des aiguisses, tu vois. Ah oui, mais... Je te dis, hein. Après, c'est pas mon style, j'aime pas la levure, tu vois. Ouais... En évitant, parce que bon, après, voilà, j'ai pris des clous de girofle, des rondelles de banane, et... Tu vois ? Et on y est, quoi. Mais, ouais, j'essaye d'apprivoiser un peu ces levures, là. Et sur l'acidité, là... Vas-y, t'as encore regardé, je trouve que t'es un peu... T'as un peu dedans. C'est pas mal, mais... Ouais, c'est cette vinte bouche qui est un peu... Un peu neutre. D'accord. Qui m'emmerde. Ouais, mais après, c'est quand même assez courant sur les... Ouais, t'as quand même un côté un peu plus enveloppant, quand même, sur la forêt. Là, ça fait un peu trop aqueux, et... Elle est pas un peu trop sèche, peut-être ? Non. Bah non, parce que la mousse, elle a quand même un corps qui donne gras, quand même, derrière. Non, et puis en plus, ça, justement, la rondeur, c'est en fait, les verres, c'est vite écœurant. Ouais, c'est... 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 Soit t'as fait dans les ennemis, soit t'as fait dans un peu plus de PCA. Ouais, c'est pareil pour les PCA, quand on dit... Voilà, mais... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Et en fait, c'est censé être la même que laquelle ? C'est la légère. La légère. Mais je trouve que c'est... C'est énorme. Ouais, je suis d'accord. Elle a continué à évoluer. Et en plus, elle a passé 24 heures au frigo, et ça a un effet... Et voilà. Bon, on a... On va y aller, là. Faut que j'aille passer. C'était bien cool, ce petit FDM Beer Awards. On a rencontré des gens super cool. J'ai pu faire goûter un peu mes bières, avoir des retours de pros. Donc voilà, je suis assez content. J'ai eu des retours plutôt positifs. Assez sympa, voilà. Bonne ambiance. Je vous le conseille. À refaire. Et euh... Abonnez-vous, et euh... Partagez, cliquez sur j'aime. Voilà. Tout ça, tout ça. Et vous aurez des bières gratuits. Voilà. À Toulouse. Vous aurez des bières gratuits. Et des calèmes gratuits aussi. Désormes locales. Du事 a tak d'audites. Désormes locales. Edoune-yérab쪽에. Yeah. ные Los enjaltée. Deux enjaltée. C'est bien réussi. Trouces. Enjaltée. Dangouana. OK. Sous-tit. Sous-titrage ST' 501